Mon parcours musical, donc moi je suis angevine d'une famille de non musiciens mais un peu mélomanes c'est un peu toujours les mêmes choses qu'on écoutait mais j'ai justement eu un coup de coeur pour Mozart quand j'étais petite, j'ai demandé à faire du violon vers 5 ans et donc ensuite conservatoire, parcours assez classique jusqu'au CNSM de Lyon et dès le CNSM, dès la première année, beaucoup de musique de chant, quatuor à cordes, ça c'était vraiment très important pour moi de cette formation qui me tient énormément à coeur et donc après, essentiellement du quatuor à cordes après le CNSM et rapidement quand même, je suis allée vers la musique historiquement informée, cette autre couleur, texture aussi exigeante finalement que le quatuor et voilà, et c'est là que je suis arrivée chez Pygmalion avec grande joie parce que j'en entendais parler depuis un moment et donc là ça fait 4-5 ans que je travaille avec eux et ben moi c'est un petit peu la même chose, pareil, une famille de non musiciens, un gros hasard si je me suis retrouvé au conservatoire et puis ben finalement ça m'a plu, moi je ne savais même pas ce que c'était qu'un violoncel à la base, il n'y avait plus de place dans les autres instruments donc on m'a dit tu vas faire du violoncel, tu as des grosses mains, ça ira très bien et puis ben par chance ça m'a plu, voilà, et puis ben comme Anne, parcours de conservatoire à Amiens, moi je viens d'Amiens et puis on est rentré au même conservatoire supérieur à Lyon, c'est là qu'on s'est rencontrés et moi aussi j'ai fait beaucoup de quatuor à cordes, c'est ce que je voulais faire dans la vie sauf que quatuor à cordes c'est très compliqué d'en vivre très longtemps donc petit à petit j'ai abandonné ça pour faire comme Anne, c'est-à-dire me spécialiser dans les cordes en boyaux et puis des instruments historiques et puis Pigmanion pour ça c'est super parce que c'est, pour nous en tout cas c'est le meilleur ensemble pour pratiquer ce style de musique Souvent les gens qui ne connaissent pas la musique disent non nous on ne va pas au concert classique parce qu'on n'y connait rien et justement quand on s'adresse à des enfants comme ça, on se rend compte que les émotions qui passent à travers la musique elles sont universelles et il n'y a pas besoin de code, pas besoin de formation, pas besoin d'éducation pour les ressentir et c'est pour ça que le spectacle est assez ancré là-dessus, sur les émotions pour faire comprendre aux enfants que vous avez eu, juste avec vos oreilles, vous arrivez à décrypter l'émotion qui ressort de la musique Justement moi c'est parce qu'on est parents tous les deux, nous en font quasiment le même âge et ma fille toute petite, on lui a offert le monstre des couleurs et en fait c'est vraiment moi ce qui m'a fait penser, on a pensé à ça pour la musique et en fait il change de couleur en fonction de ses émotions parce qu'il faut quand même un peu guider peut-être les enfants là-dedans pour les orienter et en fait c'est très connu cette série de livres et donc comme ça ils ont un repère et c'est absolument pas impossible du tout j'ai beaucoup fait un spectacle pour enfants aussi avec le Quarture et en fait ils perçoivent tout, après on les guide, c'est juste un petit guide l'avantage avec Mozart c'est qu'il a commencé enfant donc pour parler aux enfants de musique classique, c'est l'exemple parfait parce qu'il pourrait être l'un d'entre eux donc on a tout de suite pensé à lui pour ça mais ça pourrait très bien et ça se concrétise aussi moi c'est mon coup de coeur en tant qu'enfant c'est de danser sur Mozart à 4 ans ma fille, son morceau préféré à 3 ans c'était la petite musique de nuit donc c'était pour moi assez évident que ça parle au tout petit le prochain ça va être avec Vivaldi parce que les 4 saisons, pareil mais c'est l'oeuvre, autant que le compositeur par toutes ces images et c'est le prochain projet c'est autour des 4 saisons parce que c'est pareil des moyens, des outils faciles pour nous de leur faire découvrir ce monde là donc ça peut être Vivaldi j'avoue que Mozart c'est quand même le must un compositeur qui a commencé à 4 ans ça court pas les rues quand même alors ce spectacle on l'a imaginé de manière très ludique le but c'était de montrer aux enfants que nous musiciens on prend plaisir à jouer on s'amuse à jouer et on voulait aussi les faire rire les faire participer les faire rire leur montrer qu'un concert ça peut être marrant, amusant dans le cadre de Kiosk Pimaillon c'était parfait d'avoir ce lieu et puis tous ces enfants et puis voilà notre mission c'était de les... être autant ludique que pédagogique parce qu'on donne des clés sur la vie de Mozart on les aide à décrypter les émotions on leur parle de la flûte enchantée grâce aux arrangements spéciaux de Jean-Loup donc voilà c'est une petite présentation et c'était parfait quand on a entendu parler du kiosque on avait déjà conçu le spectacle ensemble on avait déjà joué et on l'a proposé et donc oui on a appelé le spectacle dans la tête de Mozart parce que c'était vraiment le projet c'est-à-dire de que se passe-t-il quand un compositeur comme Mozart compose que se passe-t-il dans sa tête c'est vraiment dans l'univers et historiquement et émotionnellement et l'univers familial imaginaire tout ça voilà